Et salut à tous, c'est Kishnifu, aujourd'hui c'est parti pour le deuxième exercice d'anglais et déjà un épisode spécial puisqu'aujourd'hui c'est Halloween donc pourquoi pas faire un exercice en relation avec cette petite fête là je vous propose de se retrouver tout de suite sur l'exercice et nous y voilà toujours sur cette aussi belle interface, je vous l'avoue et donc c'est parti, là il y a une petite vidéo début de musique que j'ai déjà essayé de visionner mais qui n'est pas très intéressante pour l'exercice à part si on lit tous les sous-titres et qu'on essaye de traduire mais bon on n'est pas là pour une heure de vidéo non plus à la base c'est pour faire des petits exercices très courts donc on va éviter d'ennuyer la galerie et donc on va tout de suite descendre et apprendre du vocabulaire je ne sais pas moi, d'Halloween, des légendes, des contes et après on va essayer de les restituer dans un exercice je ne sais pas trop comment est-ce qu'il va tourner mais on va bien voir, bien sûr on va éviter de tricher alors c'est parti pour les premiers mots donc déjà a wizard, un sorcier donc ça je pense que tout le monde le sait pareil pour witch, sorcière, sorcerer donc c'est comme Gandalf ou Merlin l'Enchanteur je dirais plutôt Merlin l'Enchanteur parce que Gandalf c'est juste l'image qui m'a fait penser à lui monsieur, on peut dire, on peut dire sinon magicienne, magicien jusque là pas trop compliqué fairy fée, donc ça on le retrouve dans la culture japonaise avec par exemple fairy tale, un conte de fées enfin fairy tale c'est pas un conte de fées je crois, tale je sais plus ce que c'est mais en tout cas fairy, voilà, fées génie, donc comme dans Aladin génie, bon voilà, c'est exactement pareil gnome, pareil, ça se dit gnome aussi gobelin, bah tu vois, lutin, gobelin vous savez quoi ? je pensais même que gobelin c'était un mot français dwarf, ah là on complique un petit peu les choses surtout que par exemple je ne connaissais pas le titre de Blanche-Neige et les 7 nains en anglais donc ça ferait White Snow and 7 Dwarfs voilà, je suppose que c'est ça un géant, a giant voilà, comme un Big Mac voilà, bon, un giant, Big Mac enfin voilà, si vous avez l'habitude d'aller au McDo vous savez ouais ouais, je suis en train de dire n'importe quoi ouais non, un giant, ok avec des frites et du coca s'il vous plaît un ogre bah c'est un ogre sauf qu'en anglais ça doit se dire un ogre un werewolf un loup-garou d'accord, donc ok, werewolf loup-garou ça va, là ça peut aller wolf, je savais que c'était un loup après werewolf, ok donc loup-garou a ghost bah ça j'ai pas arrêté de l'entendre dans Sonic Adventure 2 Battle quand Tachnuckel qui se retourne devant le le fantôme justement et qui le fait what ? a ghost ? cette réplique est énorme skeleton pour un squelette alors il y a un pokémon qui s'appelle skeleton et qui ressemble effectivement à un squelette donc bon, on va dire qu'on va essayer de s'en rappeler comme ça vampire un vampire jusque là c'est très très compliqué un monstre un monster là ça va a hole ça c'est la chouette de Harry Potter donc bon chouette hibou a hole je pense que là ça peut aller black cat un chat noir là ça va quand même on sait ce que c'est black c'est la couleur cat c'est l'animal donc tout cas là ça va snake un serpent metalgar solide oui oui je vais vous faire des références à chacun à chacun des mots non mais c'est vrai c'est des mots en fait que tu te rends compte que bah voilà tu t'utilises un peu tous les jours enfin que tu rencontres tous les jours en tout cas donc snake un serpent spider l'araignée spider man voilà c'est bon je vais vous en faire à chaque fois je crois spider web la toile d'araignée taude un crapaud alors là c'est vachement trompeur parce que taude pour moi c'est le taude dans Mario et taude c'est une tête de champignon quoi et taude là crapaud ça n'a rien à voir avec avec Mario donc là c'est assez trompeur moi si dans 3 jours je revois le mot taude je sais pas si je penserais tout de suite à un crapaud wolf loup ça va avec loup garou qui était werewolf dove ah bah tiens dove colombe bon bah là moi quand je vois dove je pense soit à dove atia soit à dove le savon mais je pense surtout pas à une colombe donc il faut que j'essaye de me rappeler de ça donc dove colombe magic wand donc ça c'est la baguette magique encore une fois de Harry Potter mais je savais pas du tout que wand c'était la baguette donc moi demain quand je vais aller à la boulangerie je vais demander une wand non je sais pas je crois que c'est plutôt bread du pain mais enfin ouais c'est du pain on l'avait vu la dernière fois mais vous avez vu j'ai retenu non mais a wand bah c'est peut-être ça baguette bon ok magic lamp Aladdin encore une fois lanterne magique bon jusque là je pense que ça va magic potion potion magique bon là rien de compliqué non plus et magic spell c'est un sortilège alors sortilège on le dit avec la voix et spell ça veut pas dire spell ça veut pas dire dire ou épelle ou un truc comme ça non je sais pas en l'occurrence je sais pas mais bon sortilège ok je pense que je peux me souvenir que c'était magique spell je pense qu'on peut passer tout de suite à l'exercice et donc l'exercice le voici je vois que c'est un exercice débutant bon bah alors là pour Halloween on va pas trop se fouler apparemment ça va être du très très gentil en même temps ça va être un jour on va pas réfléchir voilà tout ce qu'on va faire c'est aller toquer aux portes et demander des bons becs pour grossir voilà mais non c'est pour se faire plaisir allez c'est parti donc exercice d'anglais compter légende lexique court créé par bridge avec le générateur de test etc etc et là bah je suppose qu'il faut tout simplement remplacer les bons mots dans la phrase des mots qui nous sont déjà proposés donc forcément ça devient facile et là en dessous on a hop on a la traduction mais je ne vais pas la regarder on va essayer de traduire en bon anglais parce que déjà bon si c'est débutant on va se donner un petit challenge donc snow white blanche neige is a fairy tale alors fairy tale si on se souvient bien c'est un conte de fées donc conte de fées pour blanche neige je ne dirais pas trop je ne dirais plus alors novel ça on ne l'a pas vu mais bon je dirais que c'est une nouvelle un thriller attendez c'est un conte de fées ou un thriller moi franchement je dirais plutôt un thriller mais enfin pourquoi je dirais un thriller parce que c'est quand même assez glauque mais on va dire conte de fées parce qu'à la fin ça se finit bien arrêtez je ne sais même pas on va mettre fairy tale un conte de fées attendez mais c'est vrai enfin non mais vous allez me dire mais non c'est un conte de fées ou alors vous allez me dire mais non c'est un thriller mais enfin je ne sais pas c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais je veux dire quand tu vois la sorcière qui tue blanche neige je ne sais pas tu ne peux pas appeler ça un conte de fées à part si justement on prend en considération le fait que ça se finisse bien à la fin donc on va laisser conte de fées about a beautiful young girl who has to seek refuge in the alors à propos d'une jolie fille qui ah c'est aussi qui doit chercher un refuge alors je suppose que c'est dans les bois ou attends ah non un refuge chez les nains et là les nains c'était dwarf je crois il me semble hauls je ne sais plus ah si hauls c'est une chouette je crois werewolves c'est loup-garou donc forcément c'est dwarf ah oui in the dwarf's house d'accord because her stepmother want to kill her alors parce que sa grand-mère ah bon je ne savais pas que c'était sa grand-mère c'est sa grand-mère ou sa belle-mère non je ne sais plus stepmother c'est quoi non grandmother c'est la grand-mère stepmother c'est sa belle-mère bon ben je crois que c'est ça alors voilà parce que sa grand-mère sa belle-mère veut la tuer c'est pas une belle-mère c'est quoi c'est sa tante mais oui putain oh la la je crois que c'est sa tante bref want to kill her et on a une très belle image her new friends warn her about the alors her new friends ses nouveaux amis warn je ne sais pas si c'est warn her about the alors gnome attendez dwarf c'est quoi et gnome 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 putain ça y est j'ai perdu le fil gnome sorcerer witch attendez mais dwarf alors gnome c'est quoi si c'est pas ah c'est lutin ah oui c'est ah oui un gnome c'est un lutin alors her friends warn ah oui ah d'accord warn c'est warning ils la mettent en garde voilà warn her ils la mettent en garde à propos et bien de la sorcière donc de witch but she doesn't recognize her in the form of this old woman who's setting a trap for her on va essayer de traduire alors mais elle ne l'a pas elle ne l'a pas reconnu dans la forme de cette ah oui en forme de cette de cette vieille femme who's setting a trap qui qui a mis en place un piège pour elle alors on va voir la traduction français si c'est pas mal alors Blanche Neige est un je pose compte de fait à propos d'une jolie fille qui doit chercher un refuge dans la maison des nains parce que sa belle mère veut la tuer ses nouveaux amis l'avertissent voilà la mettent en garde l'avertissent à propos de la sorcière mais elle ne la reconnait pas sous la forme de cette vieille dame qui lui prépare un piège jusque là on avait bon allez autre phrase let me introduce Casper alors laissez moi vous parler de Casper a little vampire non a little ghost yeah a ghost voilà alors who has been et sinon Toad c'était ah putain c'était pas un champignon Toad je sais plus je sais plus ce que c'est Toad ouais bah je sais plus j'arrête plus à me souvenir ce que c'était on regardera on remontera après who has been living in alors un Casper qui vit dans un château dans un magical house for 100 years pour pour une centaine d'années horrible house maison hantée ouais a haunted house for 100 years he would like to become a little boy again il a envie de redevenir un petit garçon encore une fois et he's waiting for the et il attend les colombes non sorciers les gobelins les lutins qu'est-ce qu'il attend a wizard oui il attend un sorcier pour tout cast de ah oui un magic spell c'est un c'est un sort je sais plus comment ils ont appelé ça mais c'est un sort magic lantern ouais magic magic spell ouais d'accord ok pour le faire devenir bon on va voir je vais vous présenter Casper un petit fantôme qui habite dans une maison hantée depuis 100 ans il aimerait redevenir un petit garçon et il attend le sorcier et ils ont pas dit tout cast machin bon peut-être que ça nous aurait donné un peu trop d'indices et ben dernière phrase déjà et après on verra la correction alors i wish i were a alors je crois j'ai pas vu ce dessin animé tiens alors je souhaite être fairy euh fée euh who would wave her alors qui voudrait waves c'est des vagues normalement her magic wand je sais pas je trouve que ça va bien avec magic wand c'est quoi déjà je sais plus oh mais je crois enfin je sais pas je trouve que ça va bien avec over your head and turn you into a handsome prince instead of this ugly ah d'accord je souhaite euh être une fée en gros pour pouvoir euh changer la grenouille en un prince charmant of this ugly frog ouais de cette horrible euh grenouille donc c'est frog but it's a dream et donc là si seulement j'étais une fée ah oui d'accord si seulement j'étais une fée qui agiterait sa baguette ah magic wand c'est la baguette ouais bah je vous avais dit que ça allait bien avec au dessus de votre tête et qui vous transformerait en un beau prince au lieu de cette horrible grenouille mais c'est un rêve voilà bon bah je pense qu'on a 20 sur 20 non allez on a quand même 20 sur 20 j'espère pour cet exercice d'Halloween attention on a des clap 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 voilà bon bah 20 sur 20 nickel je suis trop bon qu'est-ce que vous voulez en plus je fais partie donc du coup de la tranche supérieure parce que la moyenne est à 34% entre 15 et 20 et euh il y a une autre plus petite tranche à 25,4% qui a eu 20 sur 20 voilà bah écoutez moi je suis bien content je voulais juste ah merde on voit pas je voulais en voir ce que c'était un taude mais bon c'est pas grave vous irez chercher ou alors peut-être que vous vous en souvenez alors vous revenez au début de la vidéo ça marche aussi euh ah il y a quand même 1,8% qu'il y a eu entre 0 et 5 là c'est du troll non bon et ben voilà c'est tout pour cet exercice j'espère que du coup pour cette merveilleuse ou cette journée hantée en compte d'Halloween et bah ça vous ça a pu vous vous aider et peut-être que ça vous aidera dans le futur bah vous pourrez vous la péter aujourd'hui avec des noms avec des noms anglais voilà vous pourrez utiliser et puis bah quant à moi et bah je vous donne rendez-vous après plus tard dans une semaine ou je sais pas peut-être dans un jour ou j'en sais rien pour le prochain test pour le prochain exercice d'anglais pour en apprendre toujours plus et pour au final espérer parler anglais même si bon je sais pas si c'est avec ces petits exercices qu'on va y arriver mais bon c'est toujours ça apprendre allez retournez bien vos occupations et ciao à tous ça Sous-titrage ST' 501